Dans un ministère, dans une église, qui fonctionne autrement que mon ministère. D'ailleurs, dans mon réseau, il y a peu qui partagent totalement ma doctrine, les autres années avec qui on est. Ils croient à d'autres doctrines, c'est-à-dire les femmes prêches, et ils font ceci, et cela, et cela. Mais on est en très bon terme quand nous tournons sur le plan évangélique. À votre avis, ils croient à d'autres doctrines. C'est-à-dire, à part la doctrine que Paul a prêchée, je pense que Paul a dit qu'il ordre dans cette église. Je ne pense pas que je ne permets pas à la femme de prêcher. Personne ne l'a contrédit, ni Pierre, ni les autres. Alors, comment on a dit que les femmes sont les mêmes. Cela va permettre, si on a dit que les femmes sont les mêmes. Je ne pense pas que votre femme aussi deviendra un jour. Non, elle ne l'est pas. D'ailleurs, l'église, elle est présidente des femmes parce que les femmes l'ont choisie. Parce que les femmes l'ont choisie. Alors, c'est-à-dire que les femmes sont les mêmes. C'est-à-dire que la doctrine, ça vient d'où ? Parce que, bibliquement parlant, il n'y a pas les brefs. Oui, on a le sacré nom. La doctrine, il y a Yesu. Moi aussi, il y a comme église. Moi aussi, il y a comme un responsable. Moi aussi, il y a un pasteur. Il y a un pasteur. Donc, finalement, par là, c'est moi la mauvaise, apôtre. Dites-le. Moi, je pense que je suis peut-être la mauvaise personne à répondre à cette question. Pourquoi ? Parce que moi, je crois à l'église. C'est-à-dire, c'est une bonne question qu'il faudra poser à ceux qui le font. À ceux qui croient. Vous savez, dans les choses de Dieu, il y a la parole de Dieu. Oui. Dans la parole de Dieu, il y a la doctrine, c'est-à-dire l'enseignement. Il y a les dogmes. On dit, les doctrines se discutent. Les enseignements, ça peut se discuter. Tout dépend de l'interprétation d'une personne à une autre. Les dogmes ne se discutent pas, dit-on. Et au-delà de ça, il y a la tradition. Il y a la tradition de la Bible. Il y a des choses dans la Bible que tu ne peux pas expliquer. Si tu ne connais pas la tradition juive. Oui. Vous comprenez ? Si tu ne connais pas la culture juive, il y a des choses que tu peux beau balancer des paroles, mais que tu ne pourras pas bien expliquer parce que tout simplement, ce qui est écrit s'explique par rapport à leur culture. Et donc, il faudrait adapter la réalité, c'est une réalité culturelle, réduire le temps à l'espace et pour le ramener dans notre contexte. C'est pourquoi on parle de la contextualisation, parfois, de certains termes de la Bible. Et moi, je pense que sur la place de Paris, en Europe, il y a beaucoup d'autres hommes de Dieu qui croient autrement que ce que nous nous croyons. Faites des émissions avec eux, ils vous donneront leur raison. Mais en ce qui me concerne, ma femme n'est pas le numéro D du ministère, plus encore cela, elle n'a pas un mot en ce qui concerne l'Église, mais les fruits de mon ministère, si j'ai une école, si j'ai un orphelinat, là, ma femme et mes enfants sont impliqués. Parce que là, je sors du cadre sacerdotal, mais ça, ce sont les fruits de mon ministère. Là, dans l'esprit ministériel, je fonctionne autrement. Mais dans l'esprit de l'Église, ma femme n'est ni ancienne, elle n'est même pas diagonesse. Les femmes l'ont choisie, présidente de maman. Et je vais vous dire que ma femme prêche. Ma femme prêche, elle voyage, elle prêche. Mais elle ne prêche que au milieu des femmes, parmi les femmes, parce qu'elle a connu cette doctrine, elle la connaît, elle la maîtrise, elle la défend. Mais, quant à elle aussi, si on l'invite quelque part dans une Église, où il y a plutôt un homme qui dirige et qui lui demande de prêcher, ce qui ne s'est pas encore fait, je pense que ma femme aura du mal à le faire. Contrairement à moi. Moi, quand une femme m'invite pour aller prêcher, mais c'est facile, je trouve qu'elle m'a donné ma place de chef, elle m'a donné ma place de leader, elle a reconnu ma position. Mais je pense que si ma femme, on l'invite dans une Église, et on lui dit, elle, de prêcher le dimanche, je crois que ma femme refusera. Elle refusera pour le simple fait que elle n'arrivera pas à se tenir devant le peuple de Dieu, les saints, à voir devant les frères, à voir les anciens, les pasteurs sont là, elle ne le fera pas. Elle ne le fera pas. Parce que ce n'est pas péril. Ce n'est pas parce que vous l'avez interdit. Non, je ne l'ai pas interdit. Parfois, elle les défend encore beaucoup plus efficacement que moi. Parfois, moi, je discute, moi, je partage, moi, je fais, je comprends. Mais ma femme, elle est parfois trop stricte. Elle est directe et trop stricte pour elle. C'est ça ou ce n'est pas ça. Vous voyez. Donc, mais il y a une autre réalité, un autre élément important. À supposer, parce que je ne voudrais pas que tu viennes encore faire une autre émission, j'aimerais aussi faire comprendre aux gens. À supposer que je me retrouve dans un coin du village, dans un milieu, où, après l'évangélisation, je me retrouve avec un bon nombre de femmes et peut-être quelques frères. Donc, vous pouvez choisir une femme pour modérer. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un homme qui soit capable de faire ce travail et qu'il y a des femmes qui sont là, moi, l'apôtre Martin, je laisserai cette femme prendre, faire le travail qu'elle peut faire, jusqu'à ce qu'un homme soit délevé ou qu'arrive en ce lieu et être capable de faire ce travail. Alors, tout doucement, avec humilité, la femme va laisser la place. Elle va jouer le rôle de Deborah, apparemment. Justement. Qui ? L'histoire de Deborah, c'est très intéressant. J'ai l'impression que les gens lisent ça trop mal. Il faut repartir encore dans le livre des juges, chapitre 5 et chapitre 6. Écoutez ce que Deborah déclare. Deborah déclare ceci. Moi, Deborah, quand il n'y avait plus de chef en Israël, c'est alors que moi, Deborah, je me suis élevé. C'est-à-dire quoi ? Dieu ne l'avait pas élevé. Dieu ne l'avait pas appelé. Voilà. Dieu ne l'avait pas établi, juge. Dieu ne l'a... et puis elle n'y fait ni prophétesse. Non. Elle dit ça clairement et elle précise qu'elle l'a fait parce qu'il n'y avait pas de chef. Mais ce n'est pas fini. Elle ne dit pas que je me suis élevé comme prophétesse ou je me suis élevé comme juge. Mais elle a dit je me suis élevé comme une mère. Hier, quand j'étais au culte pour la première fois, mais j'ai trouvé... Jénocère. Là où j'étais, j'ai trouvé une mère. Parce que je ne l'ai pas vue prendre le micro. Je ne l'ai pas vue faire quoi que ce soit. Mais elle enseigne. J'ai vu comment elle laisse la place à son mari. Ça m'a surpris même. Mais comme je te dis au début, c'est la première fois que je l'ai cotoie. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fonctionne. Je ne sais pas comment est-ce qu'il croit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des fils et des filles d'Abraham qui sont là. Écoutez, nous sommes arrivés au temps où nous devons opérer les guérisons le jour du sabbat. Nous sommes arrivés au temps où qu'on fait ou pas que les chefs des synagogues se mervent ou pas, on doit opérer les miracles le jour du sabbat. On doit manger ce qui était interdit par la doctrine de manger. Et c'est le temps, n'est-ce pas, d'aller loger dans la maison des âgés. et c'est le temps d'aller chez Cornet et c'est le temps de se permettre d'aller rencontrer la femme samaritaine seule au puits. Prendre les risques. Et s'il le faut, ce n'est pas un péché. Si on peut aller passer la nuit dans la maison des Raab pourvu qu'on puisse récupérer Jéricho pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà, c'est ça la différence. Quand je disais tout à l'heure à l'intro, l'évangile qu'on peut prêcher au parvis, ça c'est tout le monde qui peut parler. Tout le monde peut parler. On peut trouver un magicien qui peut faire aussi des miracles comme il faut. Il y a toute forme de bête. Toute forme, toute forme, tout. Même chez Pharaon, on a trouvé aussi des magiciens. Mais la différence ici, c'est le bâton. Et chacun a son bâton. Comment son bâton peut fleurir ? Ce n'est jamais l'explication. Parce que notre sœur n'avait pas dit qu'elle était prophétesse. Elle s'est levée à ta quimère. Et cette parole n'a jamais été changée dans les Écritures. Est-ce qu'être mère c'est un ministère ? Le ministère de la mérologie ? Alors nous devons bien mettre les choses à leur place. Oui. C'est comme on essaye de donner le... C'est qu'on peut. Vous savez, je voudrais souligner encore un autre élément. J'ai l'impression que quand on ne défend pas la position d'une autre personne, on est mal vu. Mal vu. On est traité d'ennemi. Je ne comprends pas ça. Je pense que nous devons atteindre la maturité dans l'exercice du sacerdoce. Même au niveau de la politique, au niveau de nos relations et ainsi de suite. à connaître que nous pouvons ne pas défendre un point, avoir le même avis sur un domaine quelconque et cependant rester des amis et cependant rester frères. tu n'es pas mon ennemi parce que tu prêches ce que je ne connais pas ou parce que tu prêches les choses différemment de moi. Non. Et j'ai l'impression que nous qui défendons la doctrine qui ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prêcher dans l'assemblée de ça. Nous sommes devenus comme des ennemis de ceux qui le croient. Alors ça, ça m'étonne. J'ai même oui dire qu'il y a eu des gens qui ont failli me faire un coup parce que je prétends connaître parce que je prétends être connaître tout être parfait et parce que je n'encourage pas le ministère des femmes. Ça m'a surpris. C'est même pas question d'encourager. Quand la personne est venue confesser chez moi, ça m'a surpris. Je dis même je suis libre de croire en ce que je crois par rapport tu sais même ceux qui m'ont enseigné que j'appelle que j'ai appelé parfois à tort mes pères. Certains qui sont sincères ne me reconnaissent pas. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné la base qu'il fallait en se servant de telles personnes. De telles personnes. Il y en a un en Allemagne, il y en a un autre au Canada, il y en a plein à Kinshasa au pied de qui nous sommes passés pour apprendre les affermissements, les cours de découverte, l'enseignement, l'encadrement, des petits trucs. Mais ce que je défends et ce que je presse aujourd'hui, je peux me permettre aujourd'hui pour la première fois de le dire tout haut que je ne l'ai appris de personne que du Saint-Esprit. Je suis parti de Kinshasa, j'avais 22 ans et tout ce que j'avais fait comme formation c'était la formation du Campus pour Christ. On m'a donné le cours de quatre ans spirituel, les 8 leçons d'affermissement et les cours de découverte. et pour ça tu as besoin d'un frère ou deux qui te donnent ces cours. Mais ce n'est pas la révélation d'Église, ça n'a rien à voir avec la révélation ni les sacerdotes. Un autre au Canada, l'autre est en Allemagne, que j'ai appelé, le PR aussi. Et j'ai fait la formation dans le ministère du SIAC, Centre international d'action chrétienne qui est une œuvre de révérend le pasteur Le Mba, Sita Le Mba. Et c'était sur l'avenue, si j'ai une bonne mémoire, l'avenue télé, parce qu'après l'imméter, j'ai grandi à Le Mba. Donc j'en ai profité. Et c'est comme cela que j'ai quitté Kinshasa à donner des exhortations et des prédications dans nos cultes de mercredi dans ma chorale que j'ai dirigée. Et je suis allé. C'est en Chine que le Seigneur a commencé à m'enseigner. Vous savez pourquoi? Je n'étais ni pasteur ni évangéliste ni quoi que ce soit. Un frère engagé qui aime Dieu et mon travail préféré dans l'Église, c'est la chorale. Jusqu'à aujourd'hui, mon travail préféré, c'est la chorale. J'ai vu une photo sur elle. Oui, oui, oui. J'ai dirigé des chorales chez les protestants, chez les catholiques, dans l'Église baptiste, dans l'Église protestante. J'ai été choriste dans les Églises qui m'agglissent. Et j'aime ce travail. Mais arrivé en Chine, un besoin a commencé à se créer. Quand j'ai compris ce besoin, j'ai commencé à repousser ce besoin. Mais c'était plus fort que moi. et finalement, j'ai commencé la première cellule de prière franco-france à Pékin qui est devenue comme une église, une première église de réveil à Pékin qui a commencé à associer toutes les raisons. À l'époque, c'était en 1986 avec Mao. Bien sûr. Oh non, Mao était, j'étais sous le règne de Zeng, 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 Damping. Voilà. Zamping. Deng Zamping. Et puis, Zong Zimane après. Et j'ai commencé cette œuvre. Quand j'ai commencé cette œuvre, qu'est-ce que j'ai donné? Je n'avais rien d'autre à donner que les quatre la spirituelle, les oui, le son d'affermissement et les prédications que j'avais retenues jusqu'en cet an. Cela veut dire qu'on peut être un bon enseignant mais sans être ministre. Nous, sans être ministre. D'ailleurs, rappelé par le Seigneur. D'ailleurs, j'étais épuisé. Après, quand l'église a commencé, après quatre mois, cinq mois, six mois, tout ce que j'avais appris parce qu'il fallait prêcher le mercredi, le vendredi et le dimanche. Alors, tous les stocks que j'avais s'étaient épuisés. Alors, j'ai écrit à mon ami, à mon ami que je peux citer les noms ici, il s'appelle à l'époque Frère Camille, maintenant, il est pasteur. Je lui ai écrit une lettre. Je lui ai dit, Frère Camille, est-ce que, si tu peux m'envoyer encore d'autres prédications? Maintenant, cette lettre est tombée entre toutes les mains de Frère Foutilouéba, qui est le frère de Sita Louéba. C'est donc ce qu'on me raconte. Il a dit, qu'au t'une de la éba prédication, nous avons dit, 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 parce qu'on lui avait dit, on lui avait dit qu'il va servir Dieu, il ne voulait pas. On lui avait dit qu'il ne va pas se servir de tous ces diplômes-là, il ne croyait pas. Maintenant, le temps arrive, il n'envoie pas les prédications. Et les jours qui arrivaient, je devrais prêcher. Je n'ai plus rien à prêcher. C'est comme cela, Frère Roland, je prends Dieu à témoin. Nous sommes au sixième niveau de cet hôtel où vous venez, me surprendre. C'est comme cela que j'ai commencé à chercher l'éternel, comme un enfant. Quand je finissais d'apprendre mes caractères, je fais mes devoirs, des cours, dès que je finis, en dehors d'aller jouer au foot, au ping-pong, au tennis de table, tout ce que je faisais, je m'agénuais, j'ouvre la Bible, je prends mon front, je pose sur la Bible et je commence à dire à Dieu, Seigneur, si tu ne m'enseignes pas, si tu ne me montres pas des choses, qu'est-ce que je vais dire le dimanche? Parce que, qui peut oser se lever aujourd'hui et dire, pour lever la main et dire que non, c'est moi qui ai enseigné, Martin, les choses qu'il enseigne. Personne ne se levera aujourd'hui sur la face de la terre. Quand bien même j'ai des modèles, j'ai des gens que j'écoute pour augmenter ma connaissance, pour affermir ma connaissance, mais il n'y a personne au pied de qui je suis assis et a commencé à m'enseigner ce que j'enseigne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai appris à placer mon front sur la Bible et de dire à Dieu, si tu ne m'as dit pas ce que je vais dire le dimanche, je ne vais pas quitter ici. Et tu sais qu'est-ce qui se faisait? Quand on cherche Dieu, il s'est réveillé. Oui. C'est comme cela que généralement, tout le vendredi, presque la nuit, je me retrouvais dans le songe en train de prêcher. C'est-à-dire quoi? Je vois dans un songe que je suis dans une assemblée où on est en train de prêcher. Et, j'écoute la prédication, j'écoute la prédication, j'écoute cette prédication, et à la fin de la prédication, je me rends compte que la personne qui prêchait, c'était moi-même. Et quand je me réveillais, je me réveillais avec toute ma prédication dans la tête. Étant enfant à l'époque, j'avais 23, 24, 25 ans, en cette journée-là, quand je reçois une telle révélection, je ne parlais avec personne. Je craignais qu'en parlant, que ma camoula avait bien dit, mais qui, alors je ne parlais avec personne, je restais calme jusqu'à ce que je vais aller prêcher. Et quand j'arrive là, je ne fais que rebobiner tout ce que j'avais dit. Au fur et à mesure, voilà la raison pour laquelle, aujourd'hui, vous me voyez trop rarement enseigner avec un bout de papier. Très rare, ou même presque jamais. Presque jamais, à part la Bible. À part la Bible, et il m'arrive de faire des grandes réunions, je mets la Bible expressement à côté, Sous-titrage Société Radio-Canada